A mener les travailleurs de tous bords à diriger convenablement leur lutte, en vue de l'atteinte de leurs objectifs, c'est le but de la présente formation initiée par la CSTB, la Confédération Syndicale des Traveilleurs du Bénin, à l'endroit de leurs camarades du Borgou Alibori, à Takora Donga et des Collines. A l'ouverture de ce premier séminaire régional de formation syndicale, organisé après celui de 2021 au plan national, le secrétaire général de la dite Confédération n'a pas oublié de souligner le contexte bien particulier dans lequel il se tient. Nous sommes ici pour voir ensemble, après toutes les luttes que nous avons menées, vous avez vu ces derniers temps, les travailleurs commençaient par se lever. Après les différents métiers que nous avons organisés dans la plupart des départements, vous dites non à la misère, non à la non-satisfaction de nos conditions, de nos revendications, non à la fin. Ces assises de deux jours, organisées au centre Guimari-Rioubé de Paracour, ont eu pour thème principal la CSTB et la lutte des travailleurs pour l'atteinte des objectifs du développement durable, une initiative qui réjouit les participants. C'est un mystère, parce que depuis que les gens ont arraché le droit de guerre, je pense qu'il n'y a pas eu une formation, parce que ce n'est pas le fait de nous arracher le droit de guerre, il suffit que le syndicalisme est ici. Il faut des formations pour savoir, même si on ne peut pas gréver, il y a des manières de gréver. Le fait de porter des bandes de roue, c'est que nous sommes en train de gréver. Cela déjà, quelqu'un rentre dans nos services et voit déjà, vous avez porté des bandes de roue, ça pour que la question ne va pas. C'est ça, la formation que les gens vont nous donner et nous dire comment se comporter en face des situations avec nos syndiqués et les responsables. Les séminaristes vont repartir mieux outillés sur le combat qui est le leur et ils disposeront désormais d'un siège régional à Parakou pour diverses activités syndicales. Ici au nord, les collines, le port, la lébourie, la taquera, la danga ont désormais un siège régional. Voici le geste qui met officiellement en service le siège social régional de la CSTB, la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin. C'est ici que les travailleurs de toute catégorie, que ce soit du Bougou à Libouri, à Takoura, Donga ou des collines, vont désormais se retrouver pour échanger, définir et diriger les actions pour réclamer leurs droits en vue de l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Et son animation revient donc à tous les travailleurs. Tous en présent à la cérémonie d'ouverture du 10 sièges, située dans le deuxième arrondissement de Parakou, quelques mètres après la fin du pavé du marché Zongo, ces travailleurs ont applaudi l'initiative. Occasion pour le secrétaire général de la CSTB, la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, d'appeler les militaires à œuvrer pour le rayonnement de ce joyau. Nous voulons, en venant ici inaugurer le siège de la CSTB, le siège régional, nous voulons que la CSTB rayonne dans, sur toutes les tendances du territoire, que partout les travailleurs qui ont besoin d'être assistés, qui ont besoin de s'organiser, puissent avoir leur répondant. C'est vrai que nous avons déjà la CSTB, dans chaque département, mais nous avons voulu, après Cotonou, avoir un siège régional à Parakou et inviter les travailleurs, les hommes, les femmes, les salariés, les noms du secteur informel, la jeunesse sans emploi. Tout cela a se mobilisé. C'est avec beaucoup plus d'engagement à lutter pour leur liberté individuelle et collective que les uns et les autres se sont séparés ce samedi 21 mai 2022.